... Walid Salman, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi historique, Iman Khedlif devient la première boxeuse algérienne à atteindre une finale olympique après sa victoire face à la Thaïlandaise Zanjahim dans la catégorie des 60 kg. Le président de la République, Abdel J. Sebon, félicite la boxeuse après sa brillante qualification. Cérémonie de distinction des meilleurs lauréats du baccalauréat du brevet d'enseignement moyen prédité par le chef de l'État qui leur a remis médailles, cadeaux et récompenses financières. Vous suivrez le compte-rendu de Samé Al-Lona. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Jeddah. Il prend part à la réunion ministérielle extraordinaire de l'organisation de la conférence islamique. Les crimes incessants commis par l'occupation sonniste en Palestine font d'une escalade dangereuse et sans précédent dans la région à l'ordre du jour. Présidentiel du 7 septembre, nous sommes à J-8 avant la campagne électorale. Le zoom ce matin sur le rôle important des médias dans l'information et la sensibilisation des citoyens, reporta signé Sophia Bokacha. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas qui désigne Yahya, dessine à la tête du bureau politique en remplacement d'Ismail Aliyeh, assassiné il y a quelques jours en Iran. Et puis les exactions sionistes qui se poursuivent toujours en Palestine, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr dans des raids, des bombardements sur Gaza et Khan Yonassa. Nous évoquons une nouvelle fois les JO de Paris pour parler athlétisme, avec ce matin l'entrée en liste des athlètes du 800 m à l'occasion du premier tour qualificatif avec Jamel Sejati, Slimane Moula et Mohamed Ali Gouande. Jamel Sejati qui est la plus grande chance de médaille pour l'athlétisme algérien. Ces détracteurs doivent se mordre les doigts. Une revanche sur l'histoire et l'injustice, la boxeuse Iman Khilif en finale de sa catégorie. Après sa victoire hier sur sa rivale, la Thaïlandaise John Jem Khilif assure déjà pour l'Algérie une médaille en argent, une femme en or qui enchaîne les réalisations historiques. Vous avez fait le bonheur de tous les Algériens. Merci à toi, a écrit le Président de la République dans un message de félicitation sur ses comptes, sur les réseaux sociaux, avec cette brillante et merveilleuse qualification pour la finale. Le plus important a été réalisé en attendant de décrocher l'or si Dieu le veut. Tous les Algériens et tous les Algériens sont avec toi, a ajouté le chef de l'État. Message de félicitation également du Président du Conseil de la Nation, Salah Goujil Iman Khilif, qui était en direct avec sur la chaîne 3, juste après son combat. Nous vous proposons de l'écouter. Iman Khilif, justement, qui a donné toute sa dimension au noble art, l'élégance d'une femme algérienne, une femme combattante, une femme de poigne. Elle a fait vibrer tout le monde. Son public était en liesse. C'était un super match. Iman, franchement, nous a convaincus pour aller dans une belle finale. Je vous assure, regardez l'ambiance. Ici, au Gio de Paris, on est très fiers d'elle. Ouais, en fait, on est venu pour soutenir Iman. En fait, on va la souhaiter, challah, la médaille d'or. On est venu voir Iman. Iman, j'espère que maintenant t'es beaucoup moins blessé, que tu t'es libéré et que tu vas leur montrer ce que tu vaux. La médaille d'or, Iman, la médaille d'or, s'il te plaît. Va, Iman. Grosse fierté, une grosse fierté de voir une athlète algérienne lever aussi haut le drapeau algérien, avoir cette force mentale face à toutes les critiques. Bonne journée, il va l'agir. Bonne journée, il va l'agir. Et maintenant, l'if qui affrontera en finale ce vendredi, la chinoise Yang Yu, où le combat est prévu à 21h51, heure algérienne. Une édition où les plus méritants tiennent le haut du podium. Les meilleurs bacheliers et lauréats du BEM distinguent hier par le président de la République, le compte-rendu de Samir Alouna. Les meilleurs résultats obtenus en ce qui concerne les examens de fin de cycle depuis l'indépendance. Les lauréats, pour la plupart, aspirent à poursuivre leur parcours au sein de spécialités techniques, technologiques comme l'intelligence artificielle, tendance auprès de la nouvelle génération, qui veut contribuer à la modernisation du pays. Voici la fin de cycle. Le plus en fait, la première génération de l'amie. Une nouvelle génération qui aspire à apprendre, à s'enrichir davantage en termes de connaissances, de sciences et de technologies, à même de contribuer efficacement à la modernisation du pays à travers les différentes spécialités et parcours académiques choisis. Et pour rappel, ceux qui n'ont pu obtenir satisfaction dans les 10 choix exprimés, ils auront 48 heures pour introduire 6 autres voeux. Le ministre de l'Enseignement supérieur Kamel Badari avait affirmé avant-hier que plus de 70% avaient été orientés selon leurs 3 premiers choix. Chargé par le président de la République, Ahmad Artaf, prend part ce mercredi à la réunion ministérielle extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique. Les travaux de cette réunion porteront sur les crimes incessants commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et ses atteintes à la souveraineté de la République islamique d'Iran sur fond d'une escalade dangereuse et son précédent de la situation au Moyen-Orient en raison des pratiques belliqueuses de l'entité sioniste. La participation de l'Algérie à cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts et des marches en faveur de la cause palestinienne et de sa solidarité constante avec les pays et les peuples voisins de la Palestine. Une direction justement le Moyen-Orient où les tensions persistent à Reza. Les brigades d'Al-Qassam neutralisent 17 soldats sionistes à Rafah. Le Hezbollah attaque la brigade Golani. La Cisjordanie enterre ses 12 martyrs et le Hames désigne Yahya Sinouar à la tête de son bureau politique. Retour sur 24 heures particulièrement riche en événements avec vous Linda Babsa. Une importante escalade s'est produite lorsque la résistance libanaise a mené une attaque sur des positions militaires israéliennes au nord de la ville occupée de Haqqa à 15 kilomètres de la frontière libanaise. L'attaque a été réalisée grâce à des drones qui ont directement frappé le quartier général de la brigade Golani et celui de l'unité Egos 621 dans la caserne Shalaga. Une deuxième attaque a eu lieu contre un attroupement de militaires dans le site d'Al-Hassé, une troisième contre des radars dans les fermes de Sheba, une quatrième contre une brigade stationnée dans les maquets de Hosh Maramim, puis cinq minutes plus tard, une cinquième sur la colline de Karantina et une sixième à la même heure sur les positions de Raouzat al-Alem dans les collines occupées de Kafar Shuba. Quelques heures plus tard, le Hezbollah félicitait Yahya Sinouar, le nouveau chef du Hamas, désigné à la tête du mouvement après l'assassinat de son prédécesseur. Le choix de Sinouar prouve que l'ennemi n'a pas pu suremplir ses objectifs. C'est un message fort, adressé à Israël, aux Etats-Unis et à leurs alliés, dira Hassan Nasr al-Bahm. Arafah et on Cijordani, une grève générale et de violents affrontements a eu lieu entre l'armée israélienne et les groupes de la résistance palestinienne. Jénine, particulièrement martyrisée, a enterré 12 de ses combattants hier. Retour chez nous, présidentielle du 7 septembre. Huit jours nous séparent de l'entame de la campagne électorale prévue le 15 du mois en cours. Les prétendants à la magistrature suprême continuent à constituer leurs états-majors après le candidat indépendant, Abdel Majid Boulle, qui a désigné avant-hier Brahim Redd comme directeur de campagne. Hier, c'était au tour du candidat du MSP, Abdel Ali Hassani, chef de désigné Ahmed Saddour comme directeur de campagne. Ils avaient été précédés par le candidat du FFS, Youssef Aouchech, qui avait porté son choix sur Jamel Balu. Lui, à l'approche de la campagne électorale présidentielle, les médias jouent un rôle crucial dans l'information et la sensibilisation des citoyens. Les rédactions se préparent minutieusement pour couvrir cet événement majeur avec rigueur et professionnalisme. Sophia Boukarcha. Les rédactions se préparent et augmentent leur effectif pour offrir une couverture complète et diversifiée. Au quotidien, le Moujahed de tout est en place. Le média a élaboré sa stratégie de couverture. Barahim Tahroupt, président, directeur général du journal. Nous allons installer l'équipe de campagne des journalistes qui vont suivre chaque candidat. Dégager un budget spécial pour l'équipe qui va mener cette campagne et qui va assurer les permanences au niveau du journal. Nous allons réserver au moins une page pour chaque candidat. Et l'espace, il est exactement le même pour les trois candidats. Ensuite, nous avons prévu un cahier spécial qui sera en principe en couleur. Avec une équipe rédactionnelle en expansion, la couverture devient de plus en plus précise et spécialisée au niveau de la rédaction du quotidien L'Expression. Saïd Boukarcha, son directeur. Nous avons une équipe rédactionnelle qui est de plus en plus dédiée à cet événement. Il y a quelques semaines, il y avait un ou deux journalistes qui suivaient cette campagne. Maintenant, il y a de plus en plus de journalistes. Il y a des journalistes qui commencent à se spécialiser autour de chaque candidat. On prend les coordonnées, les directeurs de campagne, les chargés de communication. Dans les jours qui viennent, on va faire des reportages autour de ces trois candidats-là. À chaque fois qu'ils ont une actualité, on rend compte de l'actualité. À un peu plus d'une semaine du début de la campagne électorale, tout semble se mettre en place pour les médias qui se tiennent prêts à assumer leur rôle en offrant à chaque citoyen un accès à une information de qualité et en toute transparence. Et à propos des médias, rappelons que le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Lassidi Saïd, a présidé hier au siège de la télévision nationale l'installation de Adel Slakji au poste de directeur général par intérim de l'EPTV en remplacement de Nadir Boukabes. C'est ce qu'a annoncé la télévision nationale sur son site officiel. Le ministre de l'énergie, Edemine Mohamed Al-Kab, effectue une visite de travail au Niger, visite au cours de laquelle il examinera les moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l'énergie et des mines, et particulièrement dans le domaine des hydrocarbures, à travers la reprise de l'activité de son attrac au Niger dans le cadre de sa stratégie visant à étendre ses activités sur le marché international de l'énergie, notamment en Afrique, le secteur de l'énergie qui se déploie fortement sur le continent. Non, il reste un levier de l'intégration continentale. L'expérience et l'expertise de son attrac et de son attrac sont particulièrement sollicités par leur père africain. Sofiane Souva, directeur de la coopération internationale au ministère de l'énergie. Les groupes son attrac et son attrac, à titre d'exemple, disposent de nombreuses opérations sur le continent africain, à l'image de la Tunisie, la Libye, le Niger, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville. Et autant fructifier leur coopération avec d'autres pays comme le Sénégal, l'Ouganda, le Mozambique, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Kenya et la Côte d'Ivoire. L'expertise et l'expérience de son attrac et de son attrac sont très très sollicités sur le marché africain. Les discussions sont déjà en cours avec ces pays et nous verrons très très bientôt de projets de partenariat concret avec ces pays. Le secteur de l'énergie et des mines affichent des ambitions sur le continent, vu l'assignature de nombreux accords de coopération avec beaucoup de pays. Je donne l'exemple du Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, la Mauritanie, le Zimbabwe, le Nigeria et dernièrement le Congo-Brazzaville. Ces accords permettront d'accompagner nos partenaires africains dans leurs projets énergétiques respectifs, notamment dans les domaines de la recherche et de l'exploitation des élo-carbures, la distribution des produits pétroliers, le développement et la promotion de l'utilisation des GPL, le raffinage, l'électricité et les énergies renouvelables. Et puis le programme des Algériens au JO ce mercredi, très attendu en athlétisme, l'entrée en lice ce matin des athlètes algériens du 800 mètres à l'occasion du premier tour qualificatif avec Djemel Sejati Slimane Moula et Mohamed Ali Gouaned Djemel Sejati, qui est la plus grande chance de médaille pour l'athlétisme algérien. On parle de ses ambitions lors de ses JO. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition et bonne chance pour Sejati au 800 mètres. Voilà, c'était là la dernière information à 8h13 sur les ondes d'Algéchain 3, une édition réalisée par Issa Abdelahmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.